Musique Le renouvellement des idées à gauche, c'est son dada. Olivier Ferrand est né à Marseille, il y a un peu moins de 40 ans. Au fonctionnaire, il commence sa carrière en 1997 à la direction du Trésor, conseiller de Lionel Jospin, Romain Oprodi, Dominique Strauss-Kahn et amateur d'opéra à ses heures. Il est depuis 2008 président de la fondation Terra Nova, qui a notamment contribué à la mise en place des primaires à gauche. Olivier Ferrand, vous êtes surdiplômé. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire autant d'études ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire autant d'études ? Je n'en sais rien. En fait, je voulais faire de la politique assez tôt. Et donc, je visais l'ENA parce que c'était le truc normal. Et je voulais avoir un métier avant. C'est pour ça que j'ai fait HEC avant Sciences Po LENA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est le plus utile d'avoir fait HEC ou l'ENA ? L'ENA, c'est un vrai fardeau en politique. On vous le reproche à peu près tous les jours. Vous avez fait une carrière dans plusieurs cabinets ministériels. En tout cas, vous avez croisé pas mal de personnalités politiques. Notamment, on peut dire ce qui se fait de mieux dans la gauche contemporaine française. Jospin, Strauss-Kahn, Rocard. Un petit mot sur chacun d'eux ? Elles m'ont toutes beaucoup apporté. Alors, celui qui m'a fait entrer en politique, c'est Michel Rocard. Et c'est sans doute ce que j'essaie un peu de reproduire, c'est-à-dire ce côté intellectuel, ce panachage politique-intellectuel. Lionel Jospin, c'est celui qui m'a mis littéralement le pied à l'étrier. Et Dominique a cette mobilité intellectuelle, cette créativité, cette vitesse qui est assez fascinante. En 2007, vous êtes candidat aux législatives dans les Pyrénées-Orientales. Et bon, c'est un échec. Vous n'êtes pas élu. Est-ce que c'était dur ? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? C'était passionnant et c'était effectivement dur. Passionnant parce que ma présence a levé. Ça s'est très bien passé avec la population. Il y a eu vraiment... il s'est passé quelque chose. En France, ça a été très dur avec la classe politique locale. Et vous créez il y a deux ans Terra Nova. L'idée de base, c'était qu'on avait besoin aujourd'hui de ce chaînon manquant. C'est-à-dire de structurer cet espace-là qui va du diagnostic intellectuel et qui tire les fils vers les solutions politiques. De le structurer plus qu'avant, de le professionnaliser, de le financer. C'est quoi finalement votre ambition politique ? Si en 2012, on dit de Terra Nova qu'elle a contribué à renouveler le patrimoine intellectuel de la gauche et qu'elle a contribué à faire émerger un projet moderne pour la France, eh bien, j'aurai atteint mes ambitions politiques. Trois mots qui vous caractérisent ? Ténacité, pluridisciplinarité, la volonté d'être à la fois, de conserver à la fois un pied dans le monde professionnel, que ce soit l'entreprise ou l'administration, un pied intellectuel, un pied politique. Sportif. Vous êtes sportif, vous aimez la compétition. Est-ce que ça joue aussi dans l'envie de réussir ? J'ai fait du tennis à un niveau raisonnable. J'étais champion régional et j'ai fait Roland-Garros chez les compétitions nationales de jeunes. Et c'est vrai que ça développe le goût de la compétition. Qu'est-ce que vous avez bien entendu dire sur vous ? Du bien. C'est vrai qu'il faut vraiment se blinder pour faire la compétition. Il faut vraiment aimer, accepter qu'on va dire beaucoup de mal de vous, tout le temps, partout, en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada